et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki on se retrouve pour une nouvelle découverte sur la chaîne des jeux du signe cette fois le jeu ce sera man of war 2 sorti le 15 mai 2024 développé par best way et édité par fulgrume publishing qu'est ce que man of war et bien c'est un jeu sur la seconde guerre mondiale qui coûte 44,99 c'est un jeu de stratégie en temps réel avec une pause vous pouvez quand même être posé une touche pour ça il n'est pas jouable à la manette vous avez du multijoueur vous avez alors vous avez du solo vous avez du multijoueur en coop du multijoueur compétitif en jcj et il ya même du jce en multijoueur pour jouer à plusieurs contre l'ordinateur les voix sont en anglais et les textes sont en français anglais et russe pardon il ya aussi des voix en russe on va être gentil avec vous nous avons réussi à avoir un petit code promotionnel chez notre partenaire gamesplanet le code promo ce sera m o w de tout coller vous aurez 16% de réduction sur la version standard ce qui la pousse à 37 euros 99 et 26% sur la deluxe édition qui l'a fait descendre à 40 euros 84 cette offre est valable jusque le 22 mai 2024 allez sinon on passe au jeu voilà alors je vous l'avez présenté avec le signe noir je sais plus c'était la démo la bêta fermée je ne sais plus bref un des deux et on avait fait du multijoueur coop où on était l'allemagne voilà on avait fait une avec l'allemagne ça je m'en souviens une avec la russie je crois et on avait bien galéré ce sont des jeux très compliqués très difficiles mais ne vous inquiétez pas il y a des didacticiels pour ça qu'est ce que c'est que ça je ne sais pas qu'est ce que je fais rien donc il y a des didacticiels évidemment je ne les ai pas fait 1 on va se lancer comme ça comme un gros caca et on va mourir ce sera très très drôle non mais on sait il faut avancer tuer les ennemis donc à savoir oui que vous devez alors vous devez si vous faites les tutos vous débloquer des unités de multijoueur que vous pourrez utiliser pour jouer donc c'est bien de les faire moi ça ça vous oblige entre guillemets à faire à faire les tutos voilà vous avez des ressources des trucs comme ça nous on va pas faire ça on va faire les campagnes voilà on va se tester ça alors vous voyez qu'il y en a beaucoup là vous dites ah mais avec 18 missions non non il y a ça aussi alors vous avez donc les trois factions jouables pour le moment je sais pas s'ils vont en rajouter plus tard c'est l'allemagne les états unis d'amérique et l'URSS donc vous pouvez jouer donc vous avez des dates donc vous pouvez jouer trois campagnes ici soit quand les russes bloquent la blitzkrieg en urss là après le débarquement donc on est le entre le 12 et le 24 août 2000 et 1944 pas 2024 en 1944 donc ça c'est après le débarquement vous avez quand l'allemagne est en train de se faire enfoncer vous devez défendre l'allemagne ensuite vous aurez vous avez d'autres opérations et évidemment l'opération overlord sera traité sur ma chaîne personnelle le 6 juin évidemment pour les 80 ans je ferai je préparerai eh bien une campagne sur overlord c'est logique ensuite nous avons ici des conquêtes ça je ne sais pas du tout ce que c'est on va ça m'intrigue donc c'est ce qu'on va aller voir à mon avis à mon avis on est sur une carte genre de l'allemagne à la russie et on doit enfin pour celle là par exemple et on joue l'allemagne ou la russie sur le front est et là je pense que c'est ça d'en connaître à voir ça et après vous avez des raids ça je sais pas non plus ce que c'est ça m'intrigue peut-être qu'on en fera aussi faisons tout de suite une conquête évidemment nous allons jouer l'union soviétique parce que votre cas ah oui chose très importante aussi il vous faut forcément une connexion internet pour jouer même en solo voilà je sais que ça va en rebut certains donc je préfère le le dire alors qu'est ce que c'est la frontière ça c'est les allemands nous le qg est là d'accord première division de panzer urss donc c'était pas des panzers mais c'est pas grave première division d'artillerie ok première division d'infanterie moi je vais prendre les panzers on a quoi ok ce qu'on doit faire ah donc on pourra améliorer nos unités en dépensant des étoiles qu'on gagnera certainement en tabassant des gens en faisant des objectifs d'accord donc là je peux prendre le t40 et le faire évoluer en ça c'est ça on va faire ça voyons ce que ça fait à d'accord ça vous montre non j'avais assez pour les autres je ne sais plus vas-y on va débloquer ça aussi puis on va débloquer l'avion voilà très bien nous avons des technologies objectifs récompenses pour la campagne unité d'accord c'est donc là on a tout plein d'objectifs à faire d'accord mener à bien la dernière mission de conquête à voilà ce qu'on va faire la carte passer la bataille mais non on veut pas la passer attaquer la position ennemie oui d'accord on fait on peut faire bouger nos troupes comme ça donc on n'est pas obligé de tout engager et on peut les mettre là non et de glisser le bataillon ici pour les réserves on peut mettre genre l'infanterie en réserve d'accord mais je veux pas qu'elles sont réserves mon infanterie j'ai besoin de mon infanterie arrête au secours non mais ça va bien se passer en avant uniquement des chars et de l'artillerie tout va bien se passer nous n'avons pas d'infanterie toi non mais c'est comme ça qu'on voit que tout va bien se passer très bien plusieurs niveaux de difficultés alors ça fait quoi très facile ça ressemble à un tir au pigeon à est ce qu'on va jouer à ça les ennemis sont les ennemis ont effectué leur formation élémentaire ces types vont essayer de nous tuer ok nous avons pour adversaire des unités de combat endurci mais difficile de survivre on va jouer en normal je vous rappelle que je n'ai pas refait les tutos non mais à un moment il faut y aller quoi alors ah oui je dois choisir mon bataillon c'est ça nous allons jouer le premier bataillon de panzer la première division panzer de l'URSS alors on a quoi ah mais si on a un petit peu d'infanterie quand même on a un blindé c'est déjà pas mal on a un blindé dans une division de panzer vaut mieux nous avons un char léger un char moyen un char lourd un chasseur de chars des unités de soutien des canons anti-chars canons anti-aériens des obusiers un canon d'assaut des forces aériennes des parachutistes un infanterie et un véhicule de soutien les chars sont des armes de rupture et d'appui feu non c'est vrai grande variété de véhicules blindés inconvénients pas de bonus de spécialisation et en artillerie l'artillerie et l'épine dorsale des missions de feu alors oui c'est la reine des champs de bataille parce que si vous saturez l'ennemi de tir il est obligé de baisser la tête pendant qu'il baisse la tête vous pouvez avancer ça sert à ça allez on va jouer la panzer division évidemment il ya des unités à collectionner en terminant les missions de combat des campagnes pour obtenir des unités à collectionner mais en plus on peut collectionner tout le monde super à vous voyez quelle âge était obligé de me connecter un serveur donc c'est toujours un peu je sais qu'il ya des gens qui détestent ça voilà donc peut-être un point noir moi j'aime pas trop ça non plus mais bon vous le savez il ya de plus en plus ça donc donc c'est ainsi on est sur ssd pour les temps de chargement on voit qu'il ya un petit problème avec les accents parce que frontières étant petit voilà vous avez plusieurs types de missions vous allez avoir des éliminations des des prises d'objectifs etc etc alors nouvel objectif de mission alors attendez je sais plus comment mais pause parce que ça ça va être important mais ce que j'ai même pas regardé les commandes vitesse de jeu retour pause pause je peux mettre ah oui voilà ça c'est bien ça il est où contrôle plus espace par exemple ok a annulé contrôle plus espace merci ok voilà protéger l'avant-garde alors on peut ici amener des unités on a des points et on peut amener des unités en dépensant des points et de l'argent on a que le niveau 1 disponible pour le moment on va ah oui attendez j'ai oublié de les poser ah je les ai retirés bravo ils sont où je crois que tout va bien se passer ah voilà ils arrivent regardez on voit la ligne de déplacement regardez il est là j'ai mon char ça y est non mais il y a un bâtiment tout de suite il faut qu'ils cassent tous ces gens donc on est sur un char avec que des mitrailleuses très bien on va prendre deux véhicules blindés comme ça on a le droit à 75 points on a encore une truc de prête vite tuer ses allemands c'est bon on va prendre un peu d'infanterie alors en bas on a une mini-map on peut se déplacer sur la mini-map instantanément bon nous avons trois blindés ainsi que des fusils on va faire une unité de reconnaissance alors les missions elles peuvent être longues donc on voit qu'on peut se planquer dans les bâtiments aussi les allemands tuer les allemands alors vous voyez aussi qu'on a des munitions on va faire ce qu'on veut là j'ai vu qu'il y avait un truc où est mon infanterie elle est dans ce bâtiment allez bougez vous le cul on peut avoir des boîtes à munitions ah on a plus de blindés on va amener le 4ème comme ça on aura tous nos blindés sur place pourquoi il a un petit oeil rouge lui je ne sais pas je ne sais plus alors on peut évidemment donner des ordres de déplacement allez tuer moi toute cette infanterie là tuer les tous ils ont que des fusils on se fait tirer dessus on se fait tirer dessus ils ont un blindé barrez vous barrez vous j'ai mon pilote de char vite cache toi ok heureusement qu'on a des canons quand même tout se passe bien je veux une unité de mortier ici ah comment ils ont sauté de la moto excellent bon on sait qu'ici ils ont un char un char avec un canon ce que nous nous n'avons pas eux ils ont des mitrailleuses ouais et eux c'est de l'infanterie à fusil je ne sais pas comment on va faire une grenade anti-char et eux ils ont des grenades anti-char ils ont des grenades anti-char eux aussi on sait qu'ils ont un char là-bas on a le mortier qui est arrivé il est arrivé il s'est déployé est-ce que je peux lui demander de faire une préparation d'artillerie là c'est pas la bonne touche là tu vises bien mec on a besoin d'une unité en reconnaissance on peut fortifier le bâtiment fortifiez moi ce bâtiment d'envoyer de l'infanterie en reconnaissance c'est toujours une bonne idée allez les gars personne ne doit s'en aller voilà on peut déployer quoi encore des chars de merde ok il est toujours là regardez ce qu'on va faire c'est pas grave c'est pas grave on est des russes à l'avant à l'avant pas de fuite pour le il a pris un coup de canon en pleine gueule pas de fuite vas-y Bobby you can do it you can do it ah bah non ok ils ont toujours un char là il est là il est là hein c'est ça c'est pas grave on va faire des préparations d'artillerie préparation d'artillerie alors du mal à avancer hein il n'a plus de munitions c'est ça c'est pour ça que tu tires pas avec ton petit tube là attends lui il a des munitions lui hé préparation d'artillerie là bas mais attends mais j'ai dépensé des points pour acheter des elles se mettent où les boîtes à munitions c'est plus ou bon on va se la jouer à la rue ça c'est quoi ça ? j'ai pas lu vaincre des troupes ennemies sur les positions marquées ok ils ont beaucoup de troupes anti-chars ces allemands peut-être qu'avoir de l'infanterie anti-chars ça aurait été une bonne idée ça aurait pu être bien mais nous on en a pas allez dégage ok mais ils ont l'air de tous être mort ici ah bah non ça va on a atteint l'objectif c'est déjà pas mal ok il y en a là il y en a là et il y a ce char là qui nous bloque tant que j'ai pas un truc pour détruire ce char je peux rien faire on peut voler les voitures là si je veux rotation atteler la cargaison dedans je vois pas comment passer juste à cause de ce char qui est extrêmement bien placé heureusement qu'on est en normal ah oui j'ai 25 secondes d'attente c'est vrai ok ils ont des lentilles char ici ils ont toujours ce ils ont toujours ce char quoi on va se faire ça à la russe hein que voulez-vous pistolet tt pourquoi il y en a un qui a un pistolet ça sert à rien les flingues il y a une belle ligne comme ça là ils en ont encore des chars c'est fou répare le char répare ton char mais tu veux pas déplacer tes fusils là pour détruire ce char ça m'arrangerait moi ah vous avez déjà vu une ligne de un peloton d'exécution alors mon objectif c'est là bas ouais c'est vraiment là bas qu'on doit aller on va tenter un contournement avec notre infanterie ça va le faire ne vous inquiétez pas ça c'est une conquête qui se passe bien les gars on perd presque pas de troupes seulement 90% des unités engagées donc tout se passe bien alors on peut faire des groupes hein ce que je ne fais pas allez les gars regardez moi ce contournement de leur défense à ces allemands là ils ne se doutent absolument pas de ce que nous sommes en train de faire vas-y Yuri vas-y Yuri Oui Yuri Yuri le héros en avant très bien ah ils ont des sacrées défenses hein ah on a rien de plus que des T40 d'accord je croyais qu'on avait des blindés moi mais non on a rien ok on y va je t'ai vu petit con bute le bute les aïe aïe mais ça baisse pas les gens les explosions de véhicules d'accord j'ai essayé de les écraser ça n'a pas à fonctionner c'est fou on perd très très vite nos hommes quand on fait n'importe quoi bon bon ici on est une bonne position ils doivent pas en avoir 50 000 des chars comme ça je pense qu'on les a déjà bien fatigués allez on passe allez on passe ok ils avaient des fusions anti-chars il doit y aller il doit pas être le l'artilleur Je ne sais plus comment on fait pour reculer. Je sais qu'on peut demander au char de reculer. C'est bien placé dans son petit bunker. Ah elle est détruite, en avant. Passe le pont. Grenade ! Pont détruit ! Ils ont un autre suivi anti-char ? Ah oui là. Le pilote est mort. Est-ce que c'est le mec son Panzerfauss lui ? Il gagne des points. L'Allemagne est en train de gagner. Mais on ne devait pas tuer tous ceux qui étaient là ? Je n'ai pas compris alors ce que je devais faire. C'est quoi que je devais faire ? Vaincre toutes les unités ennemies sur les positions marquées. Donc c'est vraiment ça, je ne comprends pas ce que je devais faire. Attends. C'est quoi ma position marquée ? Celle-là ? On n'a pas tué tout le monde ici ? Ah si. Ah d'accord. On a gagné. Je ne sais pas, je n'ai pas compris. Mais j'ai gagné. La Russie, l'URSS a vaincu. Et ça en fait beaucoup. Et on n'a presque perdu personne. Nous n'avons eu que 1 ou 2 morts. Voilà, nous n'avons pas été repoussés. Alors, 52 sur 51. Ah, attends. J'ai éliminé 52 hommes, j'en ai perdu 51. Pour le moment, nous sommes meilleurs. Bon par contre, ils nous ont détruit plus de chars que nous, nous en avons détruit. C'est quoi ça ? 7300. Ah, j'ai eu 649 étoiles. Donc, comment il a pu éliminer 21 mecs ? Je n'ai pas compris. Là, je ne comprends pas. Il a perdu 10. Je ne comprends pas les stats. Mais nous avons eu 649. Donc, voilà. Tout va bien. Efficacité 181% pour ce T-34. Ce T-40. Bravo à lui. Ah non, c'est tout mes T-40. D'accord. Voilà, c'est utile. On en a appelé 8. On a perdu 7. On a perdu toute notre infanterie. Mais ça, ce n'est pas très très grave. Un équipage de chars. Il nous restait deux équipages de chars. On n'a pas perdu de mortier. Ils ont eu 8% d'efficacité. Bravo à eux. Et en récompense, on a eu quoi ? Ah, j'ai eu 32 d'XP de général. 649 d'XP. Et donc, c'est quoi les étoiles jaunes ? On ne les met pas sur les uniformes, nous. Monet gardée, expérience. Point d'évaluation. C'est la cystique sur les unités et les régiments. Progression des tâches. Je ne sais pas ce que c'est. Très bien. Jouer un affrontement dans le mode quelconque et réussisser une mission. Ah oui, d'accord. On a des objectifs journaliers. Alors. Ah oui. Ah oui. C'est ça, la conquête. D'accord. Ah, et là, on se fait attaquer par les chleux qui vont venir nous attaquer. Très bien. Et comment je fais pour enlever les gens de la réserve ? Ah, on commence la bataille comme ça, en fait. D'accord. Mais. Le truc. Attendez. J'aimerais bien savoir ce que j'ai comme troupe, moi, dans mon... C'est pas grave ! Est-ce qu'il me reste tous mes chars et tout ? Oui, il doit me rester toutes mes unités, oui. Eh, on peut changer. Si on a trouvé que c'était trop dur, on peut changer. Modifier. On peut modifier quoi ? Ah, je peux acheter des chars. D'accord. Ah, avec mon argent. D'accord. Donc là, je peux dire que j'en veux deux... Ah ouais, je peux mettre disponible zéro. Ah. En fait, on n'en a pas. Je peux les acheter, mais je n'en ai pas. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Un T26. Ah, je suis sûr que les violets, ouais, c'est les unités collector. Obtenu un emplacement... D'accord, ok. Donc pour le moment, on ne doit pas les acheter avec du vrai argent. S1. Un T26. Ah non, ça, je dois d'abord l'acheter, c'est ça ? D'accord. Eh, je peux augmenter des choses ? Genre, je peux augmenter les... Ah non, d'accord. Je ne peux pas améliorer comme ça. L'un des légers, qu'annonce de tir, petite taille, blindage mince. Vous devez ça, on avait remarqué. Vous avez remarqué. 0A et je ne peux pas du tout acheter d'infanterie, ni de véhicule. D'accord. Il n'y a pas le droit. Les caisses de munitions, je peux... Ah, même ça, je ne peux pas en avoir. D'accord. Ok. Bon, vu que rien n'est disponible... Euh... Jouons ! Faisons-nous laver le cul lors de cette attaque allemande. Les nazis vont nous attaquer. Oh, un Panzer IV. Non, un tigre. Ben oui, c'est un tigre. Ça se voit... Il est tout droit, comme ça, à pif à pouf. Et que de la zimerite, d'ailleurs. Il n'y avait pas cet équipement-là sur le tigre, si ? Non, c'est un Panzer IV G, ça ? Oh, je m'en fous. On s'en fous ! Dépense... Dépense... Dépense des positions... A la frontière. Et je dois défendre quoi ? Ah, je dois défendre le point B. Préparation du combat à temps restant. Ah oui, merde, en plus, j'ai du temps. Alors. Toi, tu viens là. Toi, tu viens là. Ah, je dois défendre les deux points, par contre. Attention. Voilà, il faut de l'infanterie, ici. Vous allez voir, j'ai une manière de défendre les positions. Comme nul autre. Ah, par contre, ils viennent de plus près. Parce qu'ils viennent de là. D'accord. On va quand même mettre du char, ici. Enfin, du char. Si on peut appeler cette mère d'un char. Ah, mais en fait, ça, c'est... Je faisais ça pour que vous planquiez derrière les bâtiments, quoi. Voilà, lui, il est intelligent. Encore trois minutes avant que les nazis arrivent. Planquez-vous, là. Casse tout, c'est une bonne idée. Je vais vous mettre là. Vous vous planquez bien, là. Dans cette maison. Tente des choses, hein. De toute façon, il faut juste que je défende au moins une position. Pas que les deux soient prises, c'est ça. Donc, tant qu'il y en a une qui tient, c'est bon. Je suppose. Allez, les gars. On se bouge le fion. Moi aussi, j'ai des sprages d'ivoot. T'inquiète pas. Dégueulasse, comme chat. Alors. Et on doit tenir combien de temps ? Spoiler alert, on ne tiendra pas ici. Je dis ça, je dis rien. Mais ça va, on revient à notre pleine puissance entre chaque mission. Heureusement. Parce que c'est en plus, il y avait fallu être économe. On va essayer de mettre un petit peu en pause pour qu'on puisse s'organiser. Quand on voit des Allemands arriver. On reste 50 secondes. Et vous avez vu, c'est de plus en plus long, le temps qu'on doit attendre pour ramener des troupes. Ce qui est normal. Alors. Par contre, la liaison entre les deux est assez longue. On doit rouler sur la route. Et on a vu qu'on peut casser les ponts. On ne sait pas du tout par où ils vont arriver, en fait. C'est ça ? Allez, on se bouge le cul. A couvert, les gars. Allez, allez. Bougez-vous, le fion. Quelques sacs, ici. On pourrait peut-être aller se mettre là avec eux. Allez. Seau-garde du jeu, d'accord. Tenir les positions stratégiques. Je dois arriver à 2500 points, c'est ça ? Toi, toi, t'es super bien placé, mec. Mets-toi là. Ok. Nous sommes prêts à tenir. Les Allemands attaquent par là ? Ah, ils attaquent le point A. Alors, si on fait contrôle l'espace. Ça ne met absolument pas le jeu en pause. Ok. Mets-toi en position. Défensive. Ok, pour le moment, on tient. J'avais bien mis contrôle l'espace pour la pause. On est d'accord, hein ? Ça ne marche pas. Et il ne l'a pas sauvegardé ? Contrôle. Espace. Appliqué. Ça ne marche pas. Alors, est-ce que c'est pas une connerie de... Bah non. Ça ne marche pas. On se regarde. Faut des renforts ici. Allez. Ok, ça attaque aussi le point B. Tirez leur dessus. C'est bien, les gars. Tenez les positions. Il y a un blindé qui arrive. Ok. C'est bien, les gars. Tenez ça. Ok. C'est bon. C'est bon. De toute façon, les assauts, c'est toujours plus coûteux que les défenses. Ça, c'est une vérité absolue. Allez. Allez. C'est bon. Les véhicules sont arrêtés. On a de l'infanterie qui vient d'arriver. En position. Mettez-vous en position. Ils ont un fusil anti-char. C'est pas grave. On va y aller. Ils demandent dégâts, leurs fusils anti-char. On met le mot au sol. Il est mort. C'est pas grave. Ah. Nous avons perdu le point A. Nous avons perdu le point A. C'est pas grave. Avec les renforts au point B. Nous allons tenir les positions. Ne nous inquiétons pas. Surtout, elle va tenir la position B. Nous avons bien tenu la position A. C'est déjà pas mal. Nous avons perdu pas mal de troupes. On a tenté de la prendre. Et maintenant, on va se prendre un double assaut. C'est à la fois par ici et par là. Allez les gars. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Ouais, je dois juste tenir. Ouais, ça doit juste être plus long en fait. Allez. Allez, allez, allez. Ne vous inquiétez pas les gars. Nous sommes avec vous. Staline est là. Le patron est là. Ne vous inquiétez pas. Comme ça, s'ils mettent un canon dans l'axe, ce char là est mort. C'est une très bonne position pour eux. On voit les fleuris qui se mettent là. Sans casser ça. Voilà. Là, on peut pas trop l'attaquer de côté. On avance. Il faudrait de l'infanterie ici. Là, on peut le taper que par devant. Sur le côté, ça va être compliqué. Lui, on peut pas le taper par là. Lui, on peut pas le taper par là. Il couvre le... On couvre pas mal le point là. Et là, si on nous arrive dans le do... Dénazis ! Dénazis ! Ok, ça arrive par la droite. Par là. Ça arrive par la droite. En position. Ok. Forcez-les à repartir. On va plus. On va plus. elites. Absolument pas. On va plus. Ça va plus. On va plus. On va plus. Il faut plus. ok pour le moment ça tient je sais pas s'il nous arrive pas par la gauche ça relance un assaut complet ok battez vous allez battez vous pour la grande russie ils sont dans le champ tuez les tuez les qui prend des obus c'est eux allez comment ça on nous attaque sur la droite là ah oui là bas ok au moment la droite on la tient plus d'infanterie allez battez vous pour la mère patrie je suis anti char et forcément là sur la droite allez repoussez moi ces allemands pour la mère patrie on vous envoie des renforts les gars ok là on a encore des gens vivants mettez vous là une grande zone de défense ah ils peuvent pas voir au dessus c'est pas grave ils surprendront les allemands ok les attaques sur la gauche très bien on y arrive on y arrive tenez les positions ah y'a ce bobby là regardez hans hans qui se sent pas bien il est tout seul allez ah mais là j'envoie j'enverrai qu'un seul homme ça sert à rien d'abord on a tué hans comme mortier ils n'envoient plus de troupes prenez position ça va arriver d'en face j'en suis sûr ils sont où ces cons allez allez on a des fusillés anti char là énorme assaut allemand on va télé allez allez fuit moi ces allemands aucun ne doit passer on a des fusillés anti char là ah c'est bon ils se sont mis à portée de nos mitrailleurs allez on y va allez vas-y bobby allez yuri yuri le seul l'unique très bien yuri retourne te planquer ah hans qui essaye de survivre comme il peut on a plus qu'un seul qu'un seul mec ici pas très grave plus de mortier il reste beaucoup de munitions lui il creuse des tranchées le mec moscou ah ouais non mais là sort pas la tête mec on a gagné on a gagné regardez ils tentent un dernier assaut défendez les positions ils utilisent des véhicules bande de salauds nous on a pas de véhicules nous ah si mais on leur dit pas ça ha ha crevez bande de nazis voilà c'est tout ce qu'il y a à faire tuer des nazis c'est la victoire de l'armée russe une nouvelle fois cette position était facilement défendable quel talent non mais c'est très bien ce truc de conquête là où tu vas avoir des toi tu vas être à l'offensive après c'est l'ennemi qui va être à l'offensive et tout et tout moi j'aime beaucoup ah mais regardez ça l'infanterie qui a fait un travail monumental et oui mes amis et oui 160% encore une fois 91% 100% d'efficacité quel talent alors ah maintenant on peut les sortir de la réserve d'accord ah oui donc en fait quand tu prends en réserve ils sont en réserve pendant le temps d'un round j'ai l'impression enfin un round d'assaut et un round de retour et donc là je choisis soit je vais à droite soit je vais à gauche ah oui et là je les mets là donc ils peuvent pas intervenir ok ah oui donc là en fait c'est si l'allemagne m'attaque j'aurai si moi je fais j'envoie tout le monde là et que j'arrive pas et que j'arrive à prendre ça et que eux ils m'attaquent là j'aurai au moins les unités d'infanterie pour protéger que si j'ai rien en fait ils passent d'accord ok et on doit aller jusque le QG ennemis d'accord c'est vachement bien et donc là je peux aller à droite et aller à gauche en même temps ah non d'accord je choisis soit la droite soit la gauche d'accord donc ça on va sur la zone de transit est-ce qu'on peut avoir des infos une élimination percée de ligne de front d'accord donc là on va devoir traverser ah d'accord 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 ah mais ça c'est très bien moi j'aime beaucoup le système donc là on est d'accord que je peux pas les débloquer qu'où on recherche j'ai combien on recherche ? Où est-ce que je le vois ça ? et bien moi je vois les étoiles jaunes ah oui d'accord coût en recherche 283 XP utilisé 283 XP général utilisé 0 là j'utiliserai 93 général et là 0 général mais où est-ce que je vois mes étoiles grises ? je sais pas et là j'ai redébloqué plein de trucs ah 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 oui ah oui ah oui d'accord ah oui d'accord ok donc là j'ai mes fusils anti-chars donc si je veux les débloquer en ça d'accord et sinon je peux passer directement par ça si par exemple je veux me concentrer uniquement sur les chars je vais là-dessus et je peux pas le débloquer parce qu'il manque 18 d'accord ok et là le T28 il m'en manque aussi d'accord ah je comprends je comprends comment ça fonctionne et le T60 on va me dire tu peux pas parce qu'il te manque 8 d'accord 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 le commando blindé ah ouais d'accord ah non c'est vachement intéressant bah oui le T34 85 évidemment le dernier char et donc une fois que j'aurai le T28 je pourrai débloquer le T34 ou le T35 et après le KV1 KV85 d'accord ok je comprends comment ça fonctionne je comprends comment ça fonctionne non mais c'est cool c'est cool c'est cool bah moi je pense que c'est bien pour s'arrêter là on a vu le mode conquête qui a l'air très très sympa par contre apparemment on peut pas le faire en multi ce mode conquête ah par contre attendez j'ai quitté si je le ah je peux le continuer d'accord en fait ça a sauvegardé ma partie et on peut le recommencer de 0 d'accord si on s'est planté et donc je peux lancer avec l'allemagne par exemple d'accord ok et si je reviens là ah et on le continue d'accord et donc on peut tous les lancer en fait ah d'accord front occidentale ok Paris on peut aller chercher Paris d'accord et donc là c'est pas les mêmes technologies si on est que les américains évidemment que non ils en ont plus ou moins d'accord ah non mais c'est génial et là on a tout on a l'infanterie on a les chars et tout et tout non mais ça c'est cool c'est cool c'est cool alors qu'est-ce qu'on a chez les américains par exemple en char alors du pershing oui normal ok du Sherman blindé il y a du firefly il est où le firefly c'est quoi c'était le c'est quoi c'était le ah bah non c'était anglais le firefly donc c'est en mal qu'il l'ait pas on peut avoir le t26 t28 4t 95 oh le char à double chenille mais c'est un truc spécial qu'on doit comment on fait pour le débloquer attend c'est quoi ça si j'appuie sur plus d'infos qu'est-ce que ça charge ça charge un truc ah oui alors ce char mesdames et messieurs c'est chez l'unité alors ce char a vraiment existé et sachez qu'en fait il est tellement lourd qu'il faut deux chenilles pour le faire bouger et pour le transport ils enlevaient la chenille extérieure pour pouvoir le faire passer sur les trains voilà sachez le c'est un peu dommage par contre qu'on puisse pas bouger la caméra quand on est comme ça un petit peu dommage mais bon ok 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 euh retour ok donc on peut afficher les unités et on a des stats alors j'ai pas lu le petit truc à droite mais ça doit certainement être allez d'accord charlour de l'US ah oui d'accord c'est l'histoire du d'accord c'est bien modélisé et bien c'est là dessus qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures allez bye bye à tous à tous on on on